bonsoir à tous bonsoir à toutes vous savez tous et toutes comme moi d'ailleurs un pour l'avoir vécu pour l'avoir expérimenté que les vies d'intérieur les manipulateurs les pervers narcissique les pn comme on les appelle sont constamment en train de manigancé de façon à pouvoir harponner de nouvelles victimes de nouvelles proies ils passent leur journée à faire cela toute leur énergie enfin une grande partie du moins leur énergie est consacrée à cela et ils sont constamment souvent du moins au début de la relation dans la séduction alors justement un de mes chers pn a été identifié par une personne que je connais et elle m'a expliqué effectivement machin il est tout le temps dans la séduction il fait ça avec tout le monde il essaie de séduire à tout prix et je ne m'étais donc pas trompé cela m'a réconforté parce que je m'étais senti vraiment dragué dans le sens le plus ville du terme et aussi dans le meilleur sens du terme il a usé les deux techniques avec moi le côté aigriard et le côté plus romantique on va dire j'ai eu les deux sans parler du côté amical donc j'ai eu la totale comme on dit bien que je n'aime pas cette expression voilà donc je ne m'étais pas trompé je n'inventais rien d'autres l'ont perçu voilà donc ça me réconforte parce que en bonne victime de pn de manipulateurs de vie d'intérieur je doute de moi forcément je doute de mes perceptions notamment parfois et c'est normal alors donc on a d'un côté ce vide intérieur qui passe son temps qui consacre une bonne part de son énergie à essayer de nous avoir nous autres victimes et les victimes les victimes idéales elles ont aussi une caractéristique qui les rapproche étrangement de ces vies d'intérieur quelle est cette caractéristique et bien ce sont des personnes qui passent leur temps à réfléchir à se poser des questions à se remettre en question à avoir des interrogations en pleine journée des émotions qu'elles ne contrôlent pas forcément facilement être plus sensibles que les autres plus réceptives elles sont plus sensibles à la musique souvent à certains textes ce qui fait qu'elles sont un peu isolées d'ailleurs dans leur cas ce qui est mon cas je dois dire puisque je perçois du moins ai-je l'impression de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas toujours bon je ne me vante pas c'est la réalité je me suis rendu compte de ça il y a quelques années seulement même quelques mois je n'en avais pas pris conscience et c'est le grâce à au travail que j'ai fait sur les vies d'intérieur que j'en ai pris réellement conscience avant je ne me doutais de rien voilà donc d'un côté on a notre manipulateur qui est constamment en train de réfléchir de se triturer les ménages pour nous entuber et de l'autre côté il ya nous qui passons notre temps à nous triturer les ménages à nous culpabiliser à ressentir plein d'émotions à nous poser plein de questions intellectuelles et moins intellectuelles etc donc en fait le manipulateur pervers et sa victime finalement j'ai envie de dire ils ont un fonctionnement comparable à ce niveau là puisque tous deux sont tout le temps en ébullition leur cerveau fonctionne tout le temps même quand ils ne le voudraient pas même quand ils voudraient se reposer il n'arrive pas à se reposer ni l'un ni l'autre et donc d'une certaine manière ça peut nous rapprocher des personnes perverses manipulatrices et comme je le disais dans une autre vidéo il ya bien longtemps déjà il ya peut-être sept huit mois c'est un peu les pas les frères ennemis mais les jumeaux même les jumeaux contraires le bon et le méchant et ils sont semblables ils ont le même fonctionnement mais là est gentil l'autre méchant je ne dis pas non plus que nous sommes les gentils que nous sommes absolument adorables charmant etc nous avons aussi nos défauts et je ne dis pas non plus que les pervers n'ont pas quelques moments peut-être où ils sont vaguement gentils ne serait ce que pour mieux nous manipuler mais c'est à peu près ça je pense que vous avez compris et c'est étonnant de voir que finalement il ya quelque chose de fort en commun entre le vide intérieur et sa victime ils s'emboîtent en quelque sorte ils ont finalement un fonctionnement inversé c'est à dire l'un qui est le pôle positif et l'autre le pôle négatif voilà ce que je voulais vous dire ça ne révolutionnera pas le monde de la manipulation perverse ni des vies d'intérieur ni le monde d'une manière générale je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt